Bonjour les élèves de deuxième année! Cette semaine en mathématiques, on parle de la mesure. Alors, rappelle-toi, quand tu as une tâche de mesure, ce que tu dois faire en premier, c'est de vérifier ton outil de mesure, avec quoi tu travailles et surtout, quel côté utiliser. Alors, tu as un côté sur toutes les règles où il y a un grand espace entre les chiffres entiers, entre le 1, le 2, le 3, c'est pas ce côté-là qu'on utilise, nous. Ça, c'est le système impérial, c'est des pouces. Nous, on utilise le système métrique. Alors, on utilise le millimètre, le centimètre, le mètre, et c'est le côté où tu as l'équivalent d'un doigt entre le 1 et le 2, entre le 2 et le 3. Alors, première chose à faire, tu regardes à quel outil tu as affaire. T'as-tu une règle comme ça? T'as-tu une règle en plastique? Et tu trouves ton côté où il y a les centimètres. Pourquoi je te demande de regarder ton outil de mesure? Parce que peu importe l'outil que tu as, bien, il y en a, ils sont tous différents. Nos centimètres, ça reste un centimètre. Mais si on regarde au début ici, regarde, j'ai un petit espace avant mon zéro, puis il y a un zéro, en vain. Puis si je regarde sur cette règle-là, il n'y a pas de zéro. Ça commence direct à 1, puis j'ai le même espace entre le 1 et le 2 que le 1 et le bord de la règle. Mais ça veut dire que mon zéro, c'est le bord de la règle. Toi, quand tu commences à mesurer un trait, il faut que tu commences au début, début de la ligne, au début, début, début de ton zéro. Alors ici, on commence à mesurer du bord de la règle. Mais si tu as cette règle-là, je ne sais pas si tu vois quand je le mets devant mon visage, parce qu'on le voit, tu as un petit espace. Zéro, là, il n'est pas, il ne correspond pas au bord de la règle. Alors, tu ne peux pas mettre le bord de la règle au début de ton trait. Il faut que tu places ta règle vraiment au zéro. J'en ai une autre ici. Regarde cette règle-là en métal. Il y a un grand espace avant le zéro. Alors, je ne peux pas commencer à mesurer avec le côté de ma règle. Il faut que je place mon départ, mon début de ligne, ici, pour pouvoir mesurer exactement. Parce que si je place ma règle pas au bon endroit, je n'aurai pas la bonne mesure. Ça, c'est certain. Alors, comme exercice en mesure, pour te réchauffer, je t'ai préparé ça ici. Pour que tu le vois, regarde le début de l'objet. Il ne correspond pas avec le zéro sur la règle. Il ne correspond pas avec le bord de la règle. Il correspond avec le zéro sur la règle. Et tu dois me dire, chaque objet mesure combien de centimètres. Alors là, je ne te montre que la première page, mais il y a plusieurs pages à cet exercice-là. Là, on te remet dedans. Tu te réchauffes un peu dans ta mesure. Ensuite, je vais te demander de faire ce travail-là. C'est dans ton cahier Pressmat, le cahier Les créatures fantastiques. Alors, peut-être que tu as ton cahier à la maison. Si oui, prends-le. C'est plus facile. Ça va éviter à tes parents d'avoir à imprimer les fiches. Si tu ne l'as pas, si tu te dis « Ah, moi, je pense qu'on l'a jeté » ou « Je ne sais plus trop où il est. » Ben non. Calme-toi. J'ai scanné les pages. Et tes parents vont avoir accès sur le site Wix. Alors, tu les as les pages si tu n'as pas ton cahier. Si tu as ton cahier. Prends-le. Mais si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Alors, je te lis la situation. « À la rescousse du rassouffle. Un rassouffle gourmand a été aperçu dans les grottes. » Un rassouffle, c'est un animal mystérieux. « Cette créature exerce son pouvoir sur les vents et adore dévorer des chauves-souris. Malheureusement, elle s'est aperçue dans ses tunnels. » Oh, excusez-moi, pardon. Malheureusement, elle s'est perdue dans ses tunnels. Alors, le rassouffle s'est perdue dans les tunnels et ne peut exercer son pouvoir pour sortir de la grotte. Sachant qu'elle doit sortir par le trajet le plus court et qu'elle mangera une chauve-souris à tous les deux centimètres, aide la créature à trouver le meilleur chemin à travers les différents tunnels de la grotte. « Par la suite, calcule le nombre de chauve-souris qu'elle devra dévorer sur son chemin. » Alors, on te propose trois chemins pour que le rassouffle sorte de la grotte. Alors, j'imagine que le rassouffle, c'est un pâteau. Je ne sais pas. Alors, tu as le chemin A que tu dois mesurer avec ta règle, le chemin B et le chemin C. Alors, quand tu as mesuré le chemin A, tu mets sa mesure à côté. Le chemin B, tu mets sa mesure à côté en centimètres. Et le chemin C, tu mets sa mesure en centimètres ici. Toi, tu dois choisir le chemin le plus court. C'est ça la contrainte. Alors, tout le monde devrait arriver à la même mesure pour le A, le B et le C. Quand on va mesurer les élèves, on va tous arriver aux mêmes réponses. Et tout le monde devrait choisir le plus court. Choisis pas le chemin le plus long. Choisis le nombre qui va être le plus petit en centimètres. Et ensuite, tu vas prendre ta mesure et tu vas le séparer en paquets de deux centimètres. Parce qu'à chaque deux centimètres, le rassouffle mange une chauve-souris. Alors, dans la page ici, tu as une place pour faire tes calculs. Et tu as un espace qui me dit, la créature devra emprunter le tunnel A, B ou C. Tu en mets juste un et c'est le plus court que tu dois choisir. Parce que, tu me dis, pourquoi c'est lui le plus court? Prouve-moi-le que c'est lui le plus court. Parce que les deux autres mesurent combien? Puis lui mesure combien? Et à la fin, elle mangera un chauve-souris sur son chemin. Alors, tu mets la quantité de chauve-souris que le rassouffle aura mangé. Tu as aussi cette fiche-là, qui était aussi dans ton cahier Pressemat. Ça, c'est la page 109 de ton cahier des créatures fantastiques. Et tu dois mesurer avec ta règle les lignes entre les points. Alors, le point, il compte dans ta mesure. Évidemment, tu ne vas pas me chercher les petits millimètres. Tu pars ta règle dans le milieu du cercle jusqu'au milieu de l'autre cercle. Ça va? Ça devrait te donner des nombres entiers. Pas des nombres avec des virgules. Comme 3 cm, 6 cm, 9 cm. Alors, c'est ton travail que tu as à faire cette semaine en mathématiques. On travaille la mesure avec ton outil précieux, la règle. Si tu n'en as pas de règle, au dolorama, il y en a. Puis, ils sont tous fiables, les règles. Une règle à 5 en dessous fonctionne aussi bien qu'une règle à 10 $. Parce qu'une règle, c'est une règle, puis les unités doivent être précises dessus. Alors, rappelle-toi, tu choisis le côté des centimètres, qui mesure entre chaque centimètre, c'est l'épaisseur d'un doigt. Et tu commences à mesurer au zéro de ta règle, et non nécessairement avec le côté de la règle. Bonne semaine!